Alors, j'ai la chance et l'honneur de pouvoir présenter le docteur Abel Vidi. Il est diplômé de médecine en 1978. Il exerce comme médecin militaire et qui a pris en Nouveau-Slavie au Liban et pendant la guerre du Golfe. Après 28 ans de service qu'il a placé en médecine générale des armées, il prend sa retraite. Mais retraite active, il devient le chef de service en réanimation de l'enseignement. Il est connu pour son travail humanitaire en Syrie. Il y a un petit souci d'éclat. C'est le retour de son micro qui ne marche pas, excusez-moi. Il est connu pour son travail humanitaire en Syrie où il prend plus d'une vingtaine de fois, où il passe, il part plus d'une vingtaine de fois notamment pour former l'ONG. Il est conseiller municipal de l'Église en charge de l'humanité et de l'urgence sociale et sanitaire. En avril 2022, Raphaël Buiti ouvre au centre de formation à Libes pour les soignants ukrainiens. Il revient tout juste de Gaza pour délivrer son témoignage. On te remercie énormément d'être parmi nous et d'avoir répondu à l'appel. Donc ma première question est déjà comment vas-tu ? Parce que ton retour était très difficile et je te laisse vous le raconter. Oui, je disais merci beaucoup, merci à tous qui êtes là, poussants, cet après-midi, parce que vous êtes certainement très sensibilisés par la problématique, par ce qui se passe sur le plan humanitaire dans la bande de Gaza. Et je veux dire que c'est peut-être une des missions les plus difficiles que j'ai pu avoir à exercer durant ces trente années d'action à la fois, comme tu l'as dit toi-même, à être dans des zones de crise, des zones de guerre, et ensuite en action humanitaire aussi bien en Syrie pendant ces dix dernières années qu'en Ukraine encore il y a quelques mois. Et je repartirai à la fin de la semaine d'ailleurs en Ukraine pour une semaine. Alors je veux dire que, oui, la situation pour moi en tous les cas, c'est une période relativement difficile, je dois dire, parce que je n'ai pas eu le temps d'avoir le recul nécessaire pour pouvoir absorber ce à quoi j'ai assisté à Gaza pendant Arafa et plus exactement pendant 16 jours. Est-ce que tu as des questions ? Alors, si possible de nous faire déjà un état des lieux de la situation que tu as eue, il faut nous rendre compte, plus concrètement, on a montré le petit film, certains en plus, pendant ce temps, on se rend compte bien que les conditions sanitaires déplorables, est-ce que tu as des précisions à nous apporter sur la situation sanitaire et surtout de l'hôpital européen ? Alors nous étions dans l'hôpital européen de Grand Younes, et puis moi j'ai eu à aller sur Arafa au moins six fois. Où j'ai pu rencontrer les responsables sanitaires de la ville de Arafa, y compris le maire de Arafa. L'hôpital européen, alors c'est une situation qui est une situation de carreau total, de cet hôpital qui est un très très bel hôpital, qui est totalement fonctionnel, mais qui aujourd'hui, du fait de la situation qui est créée, n'est pas du tout opérationnel. L'hôpital est envahit par des réfugiés qui se sont déplacés, il y en a 25 000 autour de l'hôpital, qui se sont créés des abris de fortune, et il y en a 3 000 qui vivent dans les couloirs de l'hôpital, avec femmes, enfants, et qui sont couchées le long des couloirs, séparées les uns des autres par des grains qui pendent depuis le faux glafaux, pour donner un peu d'intimité à leur présence à l'intérieur. Mais au même temps, cette population qui est autour de l'hôpital et à l'intérieur de l'hôpital, a des besoins de santé primaire, il y a des problématiques qui sont des problèmes saisonniers, tout simplement, il y a des problèmes respiratoires, en particulier chez les enfants, il y a aussi des problèmes digestifs, du fait de la contamination de l'eau, avec les hépatites, et il y a toutes les pathologies chroniques aussi. Cette population qui a des besoins de santé primaire, elle afflue au niveau du service et des urgences. Il y a une masse, jour et nuit, de personnes qui cherchent à avoir la possibilité de consulter un médecin pour les symptômes qu'ils présentent. Là-dessus, dans cette situation de chaos qui est créée par cette sourdement sanitaire, il y a, bien entendu, l'arrivée des victimes des bombardements, l'arrivée des victimes qui sont tirées par les snipers ou par le droit de tueur. Et arrivent à ce moment-là les ambulances qui traversent toute la foule, qui bien sûr est curieuse de savoir ce que les ambulances contaminées et qui vient s'agrouper autour de cette ambulance et on descend les morts et les victimes. Comme l'hôpital est déjà surchargé par la présence de ces consultants qui occupent tous les box, eh bien, le plus souvent, les malins les plus graves sont déposés par terre, y compris les morts aussi, mais c'est par terre qu'il faut les mettre en condition, c'est par terre qu'il faut tenter éventuellement de le sauver. Et c'est une situation qui est impossible, impossible à maîtriser. Et j'ai bien tenté, bien évidemment, puisque c'est ma compétence que la médecine d'urgence est la médecine de catastrophe, j'ai bien essayé de dire nous ne devons pas laisser rentrer les gens pour venir à la consultation en salle à l'intérieur de l'hôpital. Il vaut mieux que nous mettions en place une tente à l'extérieur de l'hôpital. Il y a de l'espace où nous pourrions faire le triage à l'extérieur de l'hôpital pour nous laisser rentrer à l'intérieur de l'hôpital que les urgences. Ça a été impossible. L'hôpital est dans une telle situation qu'il est impossible de pouvoir organiser quelque chose tellement il y a cette pression de cette foule qui est à l'intérieur et à l'extérieur. C'est un mix, il aura de même au niveau de l'opératoire. Il y a, il ne manque pas de médecins, il ne manque pas d'affirmier, il ne manque pas d'interne, il ne manque pas d'étudiant. Il y a tous les médecins, les chirurgiens qui étaient dans les hôpitaux du Nord qui ont été forcés de quitter ces hôpitaux pour aller vers Rafa. Et c'est tout naturellement qu'ils sont venus aussi à l'hôpital européen avec les femmes et enfants pour essayer bien évidemment aussi de trouver à manger. L'hôpital distribue un repas par jour à tout le monde. C'est essentiellement du riz, tous les jours. Et c'est ce que nous avons eu pendant les 15 jours où nous sommes restés là. Et au même temps, il y a constamment des besoins en termes de chirurgie, d'urgence. De ce fait, les malades ne sont pas revus. Les dépensements ne sont pas refaits parce qu'il n'y a pas le temps de les refaire. Et quand les malades reviennent après un mois ou deux mois, c'est souvent très affecté avec des germes qui sont multirésistantes. Et les jambes dont on avait tenté de traiter par des fixateurs externes, plus souvent, ils arrivent avec des infections courseuses et compte tenu des germes multirésistantes, les voilà qui sont de nouveau computés. Le fait que l'hôpital soit submergé, c'est un hôpital de 400 lits. Aujourd'hui, il reçoit, il a hospitalisé 900 lits. Il y a 900 lits qui ont été déployés là, maintenant. Bien évidemment, il est impossible de... En réanimation, c'est une réanimation de midi. Les blessés les plus graves, bien évidemment, eh bien, on est amené à les laisser mourir parce que si on doit les mettre en réanimation, ils vont devoir rester en réanimation peut-être deux, trois, quatre semaines sans être persuadés au même temps que l'on puisse les sauver. Et de ce fait, on se retrouve devant un triage inversé. C'est-à-dire qu'on ne prend que des malades dont on est su, donc de pouvoir les guérir, et on laisse ouvrir les blessés les plus graves. Donc, on pense que malheureusement, ils vont prendre beaucoup de moyens. Ils vont prendre de la place à l'intérieur de l'hôpital ou avec un pronostic qui est relativement simple. Et donc, on laisse ouvrir les blessés les plus graves. Ces blessés, normalement, devraient pouvoir être évacués vers l'extérieur de Rafa pour aller vers les structures égyptiennes. Mais les Israéliens se refusent. Il y a une liste de mille blessés extrêmement graves, que ce soit des bullés, débrûlés, des traumatisés, de l'abdomen, du thorax, etc., des enfants. Il y a une liste de mille personnes. Mais les Israéliens s'opposent à l'évacuation et à la sortie de ces blessés. De ce fait, bien évidemment, vous voyez, on est dans une situation où il y a beaucoup de morts qui sont totalement illégitibles et que nous pouvons soigner, mais qu'ils ne peuvent pas. Et qu'ils ne le sont pas et qu'ils ne sont pas soignés. Donc, quand on s'y concerne la ville de Rafa, où je suis allé six fois, on se retrouve dans une ville de 240 000 habitants qui a maintenant 1,5 million de personnes qui sont dans une situation de déshumanisation totale. Personne ne les attendait. Pas de temps non plus, pas des plagements, pas de nourriture pour elles, pas non plus de soins sanitaires aussi, parce qu'ils ont aussi, évidemment, comme autour de l'hôpital, ils ont des besoins de santé primaire. Il y a les pharmaceutes aussi. Il faut pouvoir les prendre en charge. Tout ça fait une situation humanitaire qui est dans une sorte de désespérance. Et cette population est totalement désolée. Elle circule. Il y a des milliers de personnes dans les rues qui circulent, qui vont, qui viennent, qui font la queue. La queue pour avoir de l'eau potable, la queue pour essayer d'avoir du pain, la queue pour trouver à manger, la queue pour éventuellement avoir des soins, la queue aussi pour pouvoir se laver, pour pouvoir se chauffer. Le plus souvent, ils vont dans les cravins pour aller chercher du bois. Et c'est avec ce bois qu'ils vont essayer de faire du feu pour leur nourriture aussi, et pour se chauffer. Mais c'est un bois qui est toxique, parce que le plus souvent, il est fait de peinture, il y a de la peinture, il y a des garnis dessus. Et donc, il y a énormément de cas d'asthme qui se développent. C'est vraiment une situation, je l'ai dit à plus d'une fois, on est dans un... On est véritablement... Dire simplement que c'est une prison à ciel ouvert ne suffit pas. On est dans un véritable ghetto, et ces gens, cette population, elle est bombardée jour et nuit, et il y a la présence des drones de surveillance, c'est-à-dire il y a des drones qui sont très très grands, qui font énormément de bruit, et qui font qu'ils sont présents au-dessus des têtes de tout le monde, jour et nuit, jour et nuit, comme une espèce d'insecte qui est là, présent, ce qui rajoute en même temps, avec les bombardements, au stress que peut ressentir toute cette population. C'est véritablement quelque chose d'épouvantable qui se passe sous nos yeux. La communauté internationale peut se permettre de dire qu'elle regrette, qu'elle demande à Israël de faire en sorte de protéger cette population civile, mais en vérité, cela ne se fait pas. Les ONG internationales, toutes les plus grandes ONG internationales, n'ont même pas le droit de rentrer à l'intérieur pour pouvoir assurer leur mission fondamentale qui est l'aide humanitaire, et donc nous avons créé un collectif, et c'est bien la première fois dans le monde, que se crée un collectif de 50 ONG internationales qui fait un plédoyer pour un cessez-le-feu immédiat. Et nous avons été reçus par l'Élysée, nous avons été reçus par les affaires étrangères, nous avons été reçus par le Sénat, nous avons été reçus par le Parlement. Il est nécessaire, il est très important de pouvoir obtenir un cessez-le-feu immédiat. Si véritablement les Israéliens ont l'intention, dans la situation que j'ai décrite de Rafa, d'attaquer Rafa, alors il faut véritablement considérer que c'est une mine rouge. Il faut impérativement que tous les gouvernements occidentaux et même des pays arabes puissent considérer que toute attaque sur Rafa, dans la situation actuelle de cette population, dans les conditions actuelles de cette population, dans cette déshumanisation de cette population, là, il faut considérer que c'est une mine rouge et qu'il faudrait pouvoir entendre, et en particulier la France, parce que c'est notre pays, que le gouvernement français considère que toute attaque sur Rafa est une mine rouge qui est dépassée et qui impose des sanctions immédiates. Parmi les sanctions immédiates, c'est bien évidemment le rappel de notre ambassadeur, c'est la limitation des voyages des responsables israéliens, c'est les sanctions économiques, c'est l'arrêt de tout armement envers Israël, du transfert envers Israël, c'est la remise en cause de l'accord avec l'Union Européenne, de l'accord d'association avec l'Union Européenne. Et bien évidemment, il faut pouvoir, dès à présent, annoncer que nous serions en mesure d'isoler complètement Israël de la scène internationale et d'en faire un État baria qui n'est pas capable de respecter le droit humanitaire international. Ça suffit maintenant de dénoncer les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, et il faut passer maintenant au fait que nous devons annoncer des sanctions véritablement si nous voulons pouvoir obtenir quelque chose, moi je l'espère, de cet État, et en motivé des sous-gouvernements fascistes. Alors moi, ce qui m'a interpellé, c'est ces 8000 personnes qui sont en attente de soins. En ce moment, tu m'entends ? Je suis en train un peu loin, parce que c'est un petit défi. Alors, ces 8000 personnes qui sont en attente de soins, dans quel état critique sont qui ? Est-ce que c'est une question de moi, toujours ? Ah oui, on est véritablement dans une situation où le pronostic vital est engagé. Ce sont des patients extrêmement graves, les snipers tirent systématiquement dans le crâne, et à l'hôpital européen, nous laissons mourir tous ces patients qui avaient ces plaies au niveau cérébral. Mais il y a des patients aussi qui présentent des traumatismes graves au niveau du thorax, qui nécessitent de la ventilation. Oui, le pronostic est totalement engagé. Avant la guerre, il y avait dans la vente de Gaza, 3500 lits. Il ne reste plus d'opérationnel que 1000 lits actuellement pour plus de 60 000 blessés. 1000 lits pour plus de 60 000 blessés. Aujourd'hui, il faudrait environ 7 à 8000 lits à l'intérieur de la colise de Gaza pour permettre la prise en charge des soins de ces 60 000 personnes. Et j'ai dit qu'il y avait plus de 8000 personnes qui devraient être évacuées parce que leur État nécessite des plateaux techniques très développés que malheureusement, il n'y a pas au niveau de Gaza. Donc on est devant une situation sanitaire qui est épouvantable, qui est terrible, qui est condamnable sur bien des points puisqu'on ne peut absolument pas assurer la survie de ces patients. Une question qui me vient, est-ce que dans tous les voyages que tu as faits, notamment je pense en Syrie, as-tu déjà vu des conditions pareilles ? Alors, il y a eu deux fois en Syrie où on s'est retrouvé à peu près dans des situations représentiques. C'était le siège d'Aleb ou le siège de la Mouta. Pendant Alep, pendant 6 mois, les Russes, avec le régime de Bashar al-Assad, avaient assiégé la ville d'Aleb et pendant 6 mois, ils avaient coupé l'eau, l'électricité bien évidemment et tout en fait de nourriture et des bombardements qui étaient quotidiens et constants. Les Alepins avaient été obligés de forer des cuits dans la ville d'Aleb pour avoir de l'eau. Ça a duré 6 mois, bien évidemment, mais à la différence, c'est que les Alepins avaient leur appartement, avaient leur maison et qui pouvaient se réfugier dans les caves. Au niveau des hôpitaux, bien évidemment, c'était assez compliqué pour assurer la prise en charge des blessés, mais il y avait une possibilité, en tous les cas, pour les Alepins, de ne pas se retrouver dans la rue comme se retrouvent aujourd'hui les Gazaouis qui sont à Rafa, qui vivent sur les trottoirs, qui vivent dans des abris de fortune, qui vivent là où il y a de la place, alors qu'eux à Alep, ou bien dans la rue d'Auta, bien évidemment, les Alepins restaient dans leurs appartements ou vivaient dans les caves et donc ils pouvaient se protéger. Et depuis que tu es rentré maintenant, as-tu eu des contacts encore avec les collègues, les infirmiers, les chirurgiens sur place qui sont, eux, partis revenus et ceux qui sont gasolus qui sont jetés sur place ? Oui, absolument. Nous sommes en relation constante tous les jours et je l'adresse, c'est ce qui aussi est assez éprouvant pour nous tous qui avons vécu avec eux pendant deux semaines qui nous sommes maintenant, nous sommes rentrés et on peut considérer que nous sommes maintenant très privilégiés, bien évidemment. Nous vivons dans un pays qui est en paix et qui nous donne et dans lequel nous avons tout ce que nous avons besoin. Mais ce qui est au même temps difficile, c'est justement d'être en relation avec eux par téléphone, par WhatsApp, d'échanger les vidéos constamment et bien évidemment, nous sommes tous très engagés pour témoigner de ce que nous avons vu et pour essayer justement d'amener les hommes politiques, les femmes et les femmes politiques à prendre des positions qui sont courageuses. Mais je ne peux pas dire que notre gouvernement pour autant qui est beaucoup dans la parole mais il est peu dans l'action. est-ce que par exemple quand nous on voit en tant que téléspectateurs sur toutes ces grandes chaînes quand nous on voit sur toutes les grandes chaînes télévisées du largage alimentaire ou ces bateaux qui arrivent au bord de la mer poussés par deux petits bateaux, est-ce que c'est 1% ? Est-ce que c'est 0,01% ? Est-ce que c'est une com' ou est-ce que ça reprend quelque chose concrète ? C'est une très grande hypocrisie. Bien évidemment, ça déchare à personne que c'est une hypocrisie. Il y a plus de 500 à 600 camions du côté de Rafa qui attendent de rentrer à l'intérieur. Chaque camion, ça représente en moyenne 40 tonnes de médicaments, de nourriture, de matériel, etc. Il y en a plus de 500. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit des largages de nourriture qui se font sur une population affamée pour se donner d'une certaine manière bonne conscience alors qu'il serait tout simple d'ouvrir un ou deux corridors humanitaires pour laisser rentrer ces centaines de camions qui ne demandent que ça. Et donc, on est encore devant le fait qu'il y ait la nourriture qui descend sur les galets et les aloués du ciel, aussi peu que cela soit. C'est quand même quelque chose mais quand même, il faut bien reconnaître que cette hypocrisie est insupportable. Mais il suffirait de bienveux. Il suffirait de... Il suffirait simplement d'ouvrir, de forcer Israël à un cessez-le-feu immédiat et au même temps à laisser rentrer ces camions. Je dois rappeler que la résolution de l'ONU, la dernière qui a été votée, elle fait obligation à Israël et ça a été depuis plus d'un mois. Elle fait obligation à Israël de laisser rentrer, de laisser la banque de baisers être approvisionnée massivement d'une résolution. Et les Israéliens, si on pose toujours, malgré tout, avons-nous à accepter cette... comment dirais-je... qu'Israël puisse s'asseoir sur la réglementation internationale, sur les règles internationales ? Ce qui est en train de se passer est inédit. Ce pays n'accepte pas les règles du droit humanitaire international. Il est, et je le dis encore une fois, c'est un État paria qui s'est mis en dehors des règles internationales. À ce titre, nous n'avons pas à devoir collaborer ou à maintenir des accords, avoir des relations diplomatiques avec un État qui se met en dehors des règles internationales. Il faut le considérer comme un État paria et donc l'isoler de la scène internationale. Je ne vois pas ce que nous pouvions faire d'autre et éventuellement décider de sanctions possibles en mettant un ultimatum et cet ultimatum serait de surtout de ne pas attaquer Raphaël dans la situation actuelle. Et il faut avoir le courage d'avoir à tout les gouvernements qui osent le faire. Donc Raphaël, merci énormément. Merci énormément pour ta patience, pour toutes ces explications. On va te garder avec nous. On a d'autres interlocuteurs et interlocutrices qui vont prendre la parole de là maintenant et on va revenir pour des questions-réponses parce que je pense que tout le monde a des questions et c'est le moment de profiter de ce que tu as pu voir. Donc si tu peux rester encore avec nous, c'est génial. Et au moment des questions-réponses, je te rappelle un petit peu. Merci énormément. Je pense qu'on peut l'applaudir forcément. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une dernière question, mais rapide. Est-ce que tu repars ou tu reviens ? Tu vas repartir ou tu repars pas ? Alors, je repars normalement le 30 en Ukraine, là. Jusqu'au 7 avril, je suis en Ukraine et je partirai à Rafas vers le mi-avril pour commencer à mettre en place les centres de soins puisque nous avons un objectif de déployer 10 centres de soins dans Rafas. Il y en a déjà trois qui sont opérationnels et j'irai ensuite poursuivre justement cette couverture de ces centres qui sont, et vous l'avez tous bien compris, je pense, qui sont extrêmement nécessaires pour cette population qui a vraiment des problèmes de soins primaires qu'il faut pouvoir prendre en charge et ce qui permet en même temps de soulager les hôpitaux pour faire en sorte qu'il n'y a pas dans les hôpitaux pour aller pour des problématiques qui sont de l'ordre de soins primaires et ou chroniques. Je vous remercie pour les l'hérité de vos propos et le bon courage que vous avez qui nous réconcilie par rapport au comportement de la France. Je suis désolé, j'en ai quelques fois bien l'autre. J'aurais voulu avoir votre opinion par rapport aux pays arabes. L'Égypte est peut-être en capacité de recevoir ces 8000 blessés dont vous nous parliez tout à l'heure et est-ce qu'il y a des rétentions d'autres pays arabes ? Oui, absolument. Je pense que l'Égypte pourrait y participer comme la Jordanie ou comme d'autres pays arabes. Bien évidemment, la Turquie a pris des enfants cancéreux, mais cela existait déjà depuis bien avant le 7 octobre. l'hôpital El Nasser aussi d'Égypte et la Turquie avait un hôpital qui était un hôpital pour les enfants cancéreux. Et donc, un certain nombre d'enfants qui sont à Gaza ont été transférés vers la Turquie. Donc, il y aurait une organisation possible. Je dois rappeler quand même que la France avait envoyé un bateau qui est une Tixmude qui est restée trois mois à quai et qui n'a soigné que 100 blessés qui avait déjà été opérés au marvent et qui est reparti vide. Donc, on pourrait très bien imaginer que d'autres pays pouvaient envoyer des hôpitaux, mettre en place des hôpitaux mobiles dans le Sinaï. La France a des hôpitaux, l'armée française a des hôpitaux qu'on pourrait déployer aussi bien dans le Sinaï pour pouvoir sortir ces blessés et les soigner sur place. Vous voyez, à l'extérieur de Gaza, il y a plutôt que d'envoyer des bateaux, il aurait été beaucoup plus seul de déployer des hôpitaux mobiles comme la France s'est fait quand il y a une catastrophe humanitaire, une catastrophe naturelle un peu partout. C'est là tout à fait possible. Mais ça n'a pas été fait, ça n'a pas été proposé et on a envoyé des dix minutes pour rien. Simplement une question depuis votre retour. Quels sont les médias français, télévision ou radio qui vous ont contacté pour témoigner ? France Info l'a fait, BFM TV l'a fait, France 5 l'a fait aussi, on ne peut pas dire que TF1 pas du tout, il y a les médias écrits aussi, je ne peux plus compter, il n'y a pas que moi, mais évidemment, il y a aussi des collègues qui ont été aussi interprouvées, d'une certaine manière nous avons eu le sentiment en tous les cas que les médias français recherchent nos témoignages et puis il n'y a pas eu des témoignages au niveau des médias. Trois jours après mon arrivée, le ministère des Affaires étrangères m'a demandé si j'acceptais de débriefer avec eux. Et donc, ce que j'ai accepté bien évidemment, j'ai vu un débrief au niveau du ministère des Affaires étrangères au plus haut niveau puisqu'il y avait des conseillers de l'Élysée qui étaient là présents. Et à la fin de ce débriefing, le conseiller de l'Élysée m'a demandé si j'avais un message à faire passer au plus haut. Alors bien évidemment, je lui ai dit que la position française devait se singulariser par une position de défense du droit humanitaire international. Que notre pays se voulait être porteur du droit de l'homme ou qu'il se voulait au même temps porteur du droit humain et que plutôt que d'avoir une parole belligérante, une parole violente de la France devrait au contraire se singulariser par cette position-là qui était la position humanitaire. Parce que c'est ce que nous voulons défendre nos Français. Et donc, je lui ai dit que la première des choses c'était le cessez-le-feu immédiat et que la France devrait proposer un cessez-le-feu immédiat et pas cessez de le répéter. Dans ce contexte qui ressemble beaucoup à un assassinat à basse clause mais un assassinat à grande échelle, je me demande comment, étant donné l'absence de témoins autorisés sur place qui ne sont pas autorisés à rentrer, si je vous entends bien, comment on peut espérer que des preuves soient réunies dans l'optique d'un éventuel que j'espère procès dans un court pénal international ou quelque chose comme ça. Écoutez, je pense que les ONG qui sont dans la mission et les objectifs sont le droit à l'humanité internationale comme Amnesty investissent de manière très très importante tout ce qui se passe à Gaza de manière à étoffer le dossier et aussi envisager les poursuites. Et donc, c'est vraiment ce qu'est le travail de terrain que font ces ONG internationales et c'est vraiment un travail très important. Il apparaît très clairement que Israël c'est dans une position qu'elle aura du mal éventuellement à défendre la défense après le massacre de 7 octobre, rien après le massacre de 7 octobre qui est condamnable et je le dis encore très 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 bonnement ce massacre est condamnable. Bien sûr, mais pour autant il ne peut pas justifier la mort d'une seule personne innocente. Or, la population palestinienne et celle de Gaza en particulier est une population innocente. S'il y a défense, effectivement, elle doit se faire entre les forces du Hamas et Israël. bien évidemment il leur appartient de gréguer leur compte entre eux mais la population doit être protégée un seul et quand on vient me dire oui mais les chiffres de 30 000 vous savez ce sont ceux du Hamas c'est scandaleux qu'on oise dire ça. Il n'y en aurait même que 5 simplement de palestiniens civils qui soient tués par des bombardements etc. C'est 5 là c'est 5 de trop parce que ce sont des innocents et donc ça suffit de faire le calcul comme si le nombre il y en aurait les 1200 Israéliens il faudrait combien pour quelque part assouler une justice la vie d'un Israélien vaut la vie d'un Palestinien et un Palestinien et les Israéliens innocents d'accord ils n'auraient pas dû être tués et les Palestiniens innocents maintenant n'ont pas à subir cette violence leur enlever la nourriture le lait déshumanisé il y a pire que de tuer un homme et c'est de lui enlever sa dignité on te remercie vraiment énormément merci 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 Plus que jamais restons mobilisés, tous ensemble, pour faire bouger les lignes de notre gouvernement d'abord. Merci. Merci à tous. On espère toujours te voir, non pas en live, mais en chair et en ville. Avec plaisir.